Musique Sébastien Morin, bonjour. Bonjour. Vous êtes adjoint au maire à la culture et justement à propos de culture, l'école d'art Claude Monet va ouvrir une antenne dans le nouvel espace Averineau qui est situé rue Louise-Michel. A quoi servira cette annexe ? Alors avant de parler du contenu, si vous me permettez, l'école d'art aujourd'hui, qui totalise à peu près 600 élèves, à la fois adultes et enfants, a deux annexes, une rue du 14 juillet et une allée circulaire. Donc nous allons regrouper ces deux annexes sur ce nouvel espace Averineau qui permet déjà d'avoir une meilleure visibilité, qui permet d'avoir un site avec plus de confort, plus d'accessibilité. Nous sommes à proximité de la gare RER et de la gare routière, qui permet d'avoir plus de surface. Et aussi et également un croisement des publics puisque sur ce site Averineau, nous avons à la fois service jeunesse, vie associative et d'autres. Alors pour revenir à votre question, sur ce site Averineau, nous aurons principalement des cours pour les enfants, notamment le mercredi, avec environ 150 à 200 enfants par semaine qui seront sur ce site. Également l'école d'art Claude Monet a des interventions au milieu scolaire, des IMS, et auxquelles les écoles se rendront également sur l'espace Averineau, sur les temps alloués. Mais également il y aura aussi des cours adultes de dessin en soi. Oui, d'accord. Très bien. Et donc là nous avons parlé d'art, mais la culture c'est aussi la musique. Et justement en juin, de nombreux événements musicaux seront organisés à Aulnay. Est-ce que vous pouvez nous redire les temps forts qui sont prévus ce mois-ci ? Alors il y a de nombreux temps forts sur la musique à Aulnay-sous-Bois. Donc déjà nous avons nos structures culturelles municipales, à la fois scènes de diffusion et scènes d'enseignement, avec le conservatoire notamment à rayonnement départemental, avec le Nouveau Cap et également le théâtre et l'espace Jacques Prévert. Aulnay fête la musique sous toute forme, avec deux événements principaux hors les murs sur le mois de juin. Le premier qui est Place au Son. Place au Son, ce sont des concerts gratuits chaque vendredi soir du mois de juin sur la place du Général Leclerc, dans un esprit convivial, familial. Et également, donc ça c'est un événement qui fête son troisième anniversaire cette année. C'est un événement maintenant qui est connu, reconnu et attendu du public. Et la traditionnelle fête de la musique qui aura lieu le jeudi 21 juin à Aulnay-sous-Bois, avec différentes scènes installées sur la ville et des banquets géants où le public pourra venir dîner sur place, soit avec son panier repas, soit se fournir auprès de l'offre de restauration locale ou auprès des commerces ambulants qui seront présents sur ces sites. Donc toujours dans un esprit de convivialité, de musique et de fêtes. Merci Sébastien. On peut donc dire que les amateurs de musique se sont gâtés ce mois-ci, Aulnay. Je pense qu'ils le seront. Merci, à bientôt. Merci à vous.